... Personne n'acceptera plus des acteurs politiques en manque d'idées qui n'ont aucune vision. N'y a-t-il de recruter des nervis ? Avec de l'argent, pied des caisses de l'État. Il suffit d'avoir d'argent pour aller acheter les gens. Ça, c'est fini. Les Sénégalais sont de plus en plus exigeants et les casemases le sont davantage. On veut des idées, on veut des programmes parce que la pauvreté a ses durées, le sous-développement a ses durées et il faut qu'on sorte de cette situation. Quand on est là pour discuter de programmes, sans plus tarder, je vais attaquer ce programme. Je vais le présenter sommairement. J'ai décidé de être candidat. Avant, j'ai décidé de être candidat. De la fin de l'élection présidentielle 2019 jusqu'à maintenant, le débat s'est posé partout au Sénégal. Beaucoup de gens m'ont dit que je ne suis pas candidat à Zégenchor. C'est un argument qui a été dit qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Parce qu'il y a quelqu'un qui va en terrain conquis. Les Français, Ousmane Sonko doit se libérer pour préparer exclusivement 2024. et que deux gouttes de mairie ne sont pas bloqués. D'autres arguments ont été avancés. Je ne sais pas si je n'ai pas de valeur ajoutée. Qu'est-ce qui m'a décidé d'être candidat ? La première chose c'est que je ne peux pas tourner le dos à l'appel de la région de la ville qui m'ont qui m'ont tout donné. La demande a été très forte C'est ce que j'ai vu dans les rues de Zégenchor et ce que je vois toujours dans les rues de Zégenchor et c'est encore beaucoup plus fort si j'allais dans les rues de Bignonna. C'est encore beaucoup plus fort si j'allais dans les rues de Outu. C'est aussi fort si j'allais dans le Cédiou ou dans le Kolda l'onle ça s'appelle de l'espoir et je peux vous assurer que nous sommes conscients de cet espoir et nous ne le décevrons jamais s'il plaît à Dieu. La deuxième chose qui m'a décidé à candidater. Il faut être candidat à la ville de Dakar parce que si on est candidat à la ville de Dakar on va leur ajouter plus fort à mes sols dans les Dakar déposés et c'est un boulevard pour 2024. Qui peut me dire c'est quoi notre vision ? Vous, vous savez c'est quoi notre vision ? Le travail. Je n'ai pas entendu ? Le choix n'est pas fortu. Partout au Sénégal nous avons dit qu'il n'y a pas de l'espoir et qu'il n'y a pas de l'espoir. C'est pourquoi dans le document je n'ai pas éprouvé le besoin de faire de longs développements qui n'y a pas de l'espoir. Je n'ai pas de l'espoir pour que je n'ai pas de l'espoir. Alors, résumez le long mais c'est ce que j'attends de vous et c'est ce que je voudrais que vous attendiez de moi. Je ne suis pas venu vous amener des solutions toutes faites. Je n'ai pas de l'espoir mais il nous a laissé avec nous. Avez-vous vous débrouiller. Allez-vous débrouiller. Si on ne se débrouillait pas on n'allait pas extraire de l'or quand on n'a pas de l'espoir je n'ai pas de l'espoir. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a pas de l'espoir. Il n'y a pas de l'espoir. Il n'y a pas de l'espoir. Mais cette vision-là, j'aurai la même responsabilité que chacun et chacune d'entre vous dans son exécution et dans sa réalisation. Il faut que ce soit très clair. C'est fini. On va travailler. Toussaint, ton patron avait dit travailler. Travailler, encore travailler, toujours travailler. Le maître mot, ce sera le travail. Les autres communes du département de Ziegenchor, Enampor, Adéane, Boutupa, Niagis, Niasia, si je vous dis, particulièrement vous les jeunes, que c'est bien les Nahuétanes, et on continuera à organiser les Nahuétanes. C'est bien les soirées dansantes. C'est bien, c'est bien. Mais ce qu'on avait fait, le concept des vacances agricoles patriotiques. Je veux que toute la jeunesse de Ziegenchor se rende dans les champs, qu'on multiplie toutes les productions par 10 dès la première année. Est-ce que vous le ferez ? Cette citoyenneté, notre responsabilité de nous, ce sera quoi ? C'est-à-dire que nous avons les intrants, le matériel agricole, tout ce qu'il faut, et qu'on ait une politique avisée de la production à la transformation, en passant par la conservation et la commercialisation, qu'on mette en place un système, et ce système, je l'ai ici, je vais vous le proposer, pour que nous nous rentabilisons le fruit de vos efforts. C'est ça, notre responsabilité. Mais tout le reste, c'est le citoyen qui devra assumer ses responsabilités. C'est cela qu'on attend de vous. Et c'est ça, la vision. Cette vision, elle est importante. Je veux que vous, vous soyez le premier baromètre. Il ne faut pas que vous, mais après une année, bon, c'est fini, non ? Le maire, comme le président de la République, quand il est élu, il faut un contrôle citoyen permanent. Le citoyen doit surveiller ce qu'il fait. Le rôle de la politique, c'est ce qu'il a fait. Critiquer tout, manifester son mécontentement quand il est mécontent. C'est ça, la démocratie. Et c'est ça, les mesures d'encadrement qu'il faut, si on veut réussir. Merci. Merci.